Salut tout le monde, c'est Hélène. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo particulière. Je vais vous parler de la nouvelle box littéraire envoyée par le haut de la pile. C'est une box qui a vu le jour officiellement, mardi 27 octobre. Les organisateurs de cette box sont très actifs sur Twitter et du coup on était déjà pas mal à les connaître, à avoir commandé. Je vous mettrai le lien d'autres personnes qui ont déjà fait des unboxings dans la barre d'infos si ça vous intéresse d'aller voir leur sélection. Le haut de la pile, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement le concept d'une box, donc il n'y a pas d'abonnement obligatoire. Vous vous inscrivez, vous recevez la box que vous voulez contenant un livre, deux livres ou trois livres il me semble. Et l'originalité de cette box c'est qu'en fait le haut de la pile sont partenaires avec huit libraires à ce jour différents et que vous avez le choix vous-même de choisir le libraire qui vous conseillera, vous orientera sur un livre qu'il vous propose en fait suite à un questionnaire que vous répondez. Je me suis inscrite tout de suite parce que j'étais très curieuse de vous présenter ce concept. Donc j'ai payé 14 euros pour cette box qui contient un livre et je me suis adressée au libraire Julien, donc qui a 29 ans. Et voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa, c'est quelqu'un avec qui on est de la même génération et en plus je lui ai mis un gros challenge. Donc je suis assez curieuse de voir ce qu'il m'a choisi. Je lui ai demandé un roman thriller puisque j'avais peur qu'en fantaisie il m'envoie quelque chose que j'ai déjà. Donc je suis partie sur un autre genre que je découvre actuellement. Mais le problème c'est que dans les thrillers j'aime un livre sur deux. Donc je lui ai évoqué 3 livres que j'avais beaucoup aimé, notamment Franck Thillier avec l'Anneau de Moebius. Je lui avais parlé d'un Maxime Chatham, je ne me rappelle plus du titre, que je vous ai présenté cette année. Et je lui ai parlé de Jérôme Delafosse qui a écrit Les Larmes d'Aral il y a un an ou deux. A contrario, je lui ai donné deux livres que je n'avais pas aimé. Donc Le Chouchoteur de Don Caridzi et Non Stop de Frédéric Mars. Donc on va tout de suite procéder à l'ouverture de ce petit colis. Alors, l'intérieur est comme ça. Donc j'ai pu voir déjà un petit karambar au nougat. Ensuite, il y a donc une petite carte personnalisée du haut de la pile. Voilà, merci. Bonjour Hélène, merci pour votre commande. On espère que ce livre va vous plaire. Belle lecture, Zoé et Xem. Je crois que c'est Xavier et Emmanuel. Donc une carte à leur effigie. Un petit marque-page de Isabelle Duval qui représente Paris qui est avec une working girl, j'imagine. Et il y a un petit cahier tout mignon. Donc je l'avais déjà vu sur une autre chaîne. Better be sweet than sorry. Donc un petit cahier très sympathique avec des livres. Voilà, moi ça me plaît bien parce que de toute façon j'ai toujours besoin de cahiers. J'adore ça, j'adore la pafetterie. Donc très contente de ce petit goodies. Il y a également le flyer enfin le flyer la lettre d'information du haut de la pile. Donc voilà, qui redisent qu'ils espèrent que je vais aimer le livre qui a été choisi par mon libraire. Voilà, que les petites surprises me plairont. Et voilà, avec la facture enfin, un petit truc officiel. Et ah, il y a plein d'autres. Alors il y a le livre que je garde pour la fin. C'est un livre de poche. Alors, qu'est-ce que c'est ? Hum, il y a du chocolat. Il y a du thé noir. Du thé noir bio. Et des petits gâteaux au chocolat. Et je pense que ça va être trop bon avec le thé. On en vient à l'ouverture du fameux colis. Du fameux livre. J'espère qu'il a bien choisi. Je sais que je suis vraiment donnée du fil à retordre. Donc, on verra. Alors, il a opté pour André H. Pas mal, ça se passe en 1304. La France est déchirée par la rivalité entre le roi Philippe le Bel, l'Église et le très puissant ordre des Templiers. La belle Agnès de Suarcy, jeune veuve au caractère bien trempé, va voir son destin basculer sans comprendre à quel point il est lié aux intérêts du royaume et de la chrétienté. Pourquoi son demi-frère, Eudes de Larnay, la livre-t-il aux tribunaux de l'Inquisition ? D'où viennent ces missives évoquant le sang divin, dont les messagers sont systématiquement assassinés ? Qu'a découvert le petit Clément, le protégé d'Agnès, dans la bibliothèque de l'abbaye des femmes d'Éclairé ? Et que cherche Nicolas Florin, ce grand inquisiteur dont les excès de cruauté vont frémir ? Alors honnêtement, je suis quand même curieuse de ce livre. Je suis contente de ce choix parce que c'est vrai que je crois que je t'avais dit que j'aimais bien les histoires aussi qui se déroulaient sur différents lieux et à différentes époques, que j'aimais beaucoup tout ce qui était médiéval. Donc, je pense que c'était un bon choix. Je ne sais pas encore quand je pourrais le lire, peut-être en décembre ou en janvier, parce que j'ai déjà un bon programme sur novembre. Mais en tout cas, j'essaierai de le caler rapidement et puis il n'est pas très gros pour en faire un retour et surtout savoir si Julien a répondu à mes attentes. Voilà, donc je pense vous avoir à peu près tout dit. Donc, un petit feedback vraiment sur l'ensemble de la boîte. Je suis quand même assez contente. Donc, j'ai reçu un livre, un cahier, des petits goodies, du thé, des petits gâteaux, voilà, marque-page, une carte. Donc, c'est vraiment agrémenté pour rendre agréable l'ouverture de la boîte. Après, personnellement, j'habite à Lyon. Donc, c'est vrai qu'au niveau des librairies, j'en ai à foison autour de moi. J'ai mes préférés, bien sûr, des sites Régiber Joseph principalement. Donc, du coup, quitte à mettre 14 euros, je préfère aller en magasin et me prendre un livre qui me plaît ou des livres d'occasion. Mais j'ai vraiment voulu tester cette boîte parce que les organisateurs sont très sympathiques. Ils mettent vraiment du cœur à l'ouvrage et que je pense que c'était une bonne idée de vous faire découvrir à votre tour cette box littéraire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous laisse et je vous souhaite de très belles lectures. Et à bientôt. Bisous ! C'est de la fleur de sel au caramel. Enfin, caramel à la fleur de sel... Caramel au beurre salé, quoi. En gros, miam. En fait, c'est du chocolat noir au caramel au beurre salé. Je vais l'exploser.